Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi ? Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter À mon avis il y a un problème avec ses freins Préparez-vous tous à intervenir ! Bien-ou-s-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ellie va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy Tout de suite ! Aidez-moi à m'arrêter ! Je l'ai trouvé ! Poli ! Poli ! Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute ! Il va en direction du petit pont de pierre ! Bien reçu, Ellie ! Poli, il utilise de prendre l'autoroute ! Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas ! D'accord ! Dépêchons-nous ! On doit y arriver avant lui ! Ellie ! Retourne avec Tanguy ! Ne le perds pas de vue ! On va se poster au petit pont de pierre ! Bien reçu ! Tanguy ! Oh, Ellie ! Je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi ! Ne t'inquiète pas, Tanguy ! L'équipe de secours est en route pour venir t'aider ! Calme-toi et continue ton droit ! Je vais faire de mon mieux ! Je vais faire de mon mieux ! Je vais faire de mon mieux ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Ellie, où est-ce que vous en êtes ? On est sur la route, tu descends de la colline ! Bien reçu ! Roy, Ambre, vous êtes prêts ? Prêt ! Attention ! Non ! Maintenant ! Prends-moi ! Ah ! Prends-moi ! Prends-moi ! Sur mon ou n'est-prêt ! Prends-moi ! Sur moi ! C'est bon, tu es hors de danger Je suis sauvé Tu prends trop de carton à la fois C'est pour ça que tu n'arrives pas à les déplacer correctement J'ai bien peur que tu ne sois pas fait pour ce travail Non, je t'en prie, laisse-moi une deuxième chance Je te promets que je vais faire un effort Je n'ai pas de temps à perdre, mon garçon Bonjour, vous deux Julie Est-ce que tout va bien ? J'ai l'impression qu'il y a comme un problème Non, mais pas du tout, tout va très bien Bon, d'accord Je te laisse une dernière chance Je dois me rendre en ville À mon retour, je veux que tout soit terminé C'est bien compris Oui, bien sûr, compte sur moi, Tanguy À tout à l'heure Attention sur la route Oh non, tu en es sûr ? Oui, Tanguy est un peu sévère avec lui Mais Lève-tout n'a pas l'air de réaliser Qu'il ne fait pas les choses correctement Et ce n'est pas tout J'ai appris qu'il s'est fait renvoyer du supermarché Car il faisait tout tomber C'est donc pour ça qu'il est venu ici Ouf, j'ai fini de décharger Oh non, ma batterie est presque à plat Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Il me reste encore à trier et à ranger tous ses cartons Il y a quelqu'un ? Lève-tout, tu es là ? C'est Madame Bella Si elle voit que je n'ai pas fini, elle va me renvoyer Oh, il est déjà parti, on dirait Oh non, attendez, je suis là Ne laissez pas l'air de... Système de sécurité activé Madame Bella ! Madame Bella ! Je me suis enfermée Comment se fait-il que ce soit fermé ? Lève-tout a dû laisser tomber et rentrer Au secours, aidez-moi ! Lève-tout, est-ce que c'est toi que j'entends ? Oui, faites-moi sortir de la tombe L'équipe de secours, Julie, j'écoute ? Julie, on a une urgence Qu'est-ce qui se passe, Tanguy ? Appel d'urgence, appelle d'urgence Lève-tout, il y a un accident dans l'entrepôt qui se trouve sur le port Il faut que vous vous rendiez sur place immédiatement On est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tanguy ! Oh, Polly ! Je crois que quelque chose de grave est arrivé à Lève-tout Il est enfermé dans l'entrepôt Mais quand je l'appelle, il ne me répond plus Ne t'inquiète pas, Tanguy Nous allons le sortir de là Ambre, tu peux désactiver le système de sécurité ? Je vais essayer Ça y est, c'est désactivé ! Parfait ! On y va, vous êtes prêts ? Ouais ! Je le vois, il est là ! Mais on dirait qu'il s'est évalué ! Il faut qu'on passe vite ! Oui ! Lève-tout ! Lève-tout ! Sa batterie est à plat ! Ça va mieux ? Tu crois que tu peux te lever ? Oh ! Mais, mais, qu'est-ce que vous faites tous ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, oui, je me souviens, j'ai perdu connaissance Oh ! Mais où est-elle, cette boule ? Où est-elle ? J'ai vérifié partout, dans tous les endroits où je suis allé Oh ! Elle est peut-être là C'est interdit, mais j'y vais quand même Oh ! Je la vois, c'est elle ! Oh ! Ouh là là ! Oh ! Quoi ? C'est ça que je voyais briller ? Ouais ! Ça m'aurait étonné qu'elle tombe là-dedans Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Au secours ! Il y a quelqu'un là-haut ? Tu es si jolie ! Je ne peux quand même pas la garder Moi, quand j'ai perdu mon petit nœud rose, j'étais tellement triste Bon, c'est décidé Je vais aller voir Monsieur Dupneu pour la lui rendre Il y a quelqu'un ! Au secours ! Je crois que j'ai entendu une voix J'ai besoin d'un... Oh ! C'est Monsieur Dupneu qui appelle Il y a quelqu'un ! Oh ! Monsieur Dupneu ! Minnie ! En tombant, j'ai dû me casser la jambe, je ne peux plus bouger Va vite prévenir l'équipe de secours, s'il te plaît J'y vais tout de suite, ne vous inquiétez pas L'équipe de secours est si jolie ? Il y a eu un grave accident Monsieur Dupneu est tombé, il ne peut plus bouger Monsieur Dupneu ? Appel d'urgence, appel d'urgence Monsieur Dupneu est tombé rue des Pommiers dans un bâtiment en construction Allez tous les quatre sur place immédiatement C'est parti, je Humphile dans un bâtiment en commun C'est parti ! Si ! Du tout ! L'équipe de secours est inforce C'est parti ! Un esprit ! C'est parti ! Un esprit ! Un esprit ! Il est juste là Monsieur du Pneu Je crois que je me suis cassé la jambe J'ai mal et je ne peux pas me relever Ne bougez surtout pas, on s'occupe de vous immédiatement Ambre, si sa jambe est cassée, il faut que tu lui donnes les premiers secours Polly, pour rentrer et sortir, c'est là Ellie et Roy, je vais aider Ambre à lui donner les premiers soins Pendant ce temps, préparez-vous à le remonter Entendu Monsieur du Pneu ? Je suis là Ne bougez pas, on arrive La voie est dégagée, tu peux y aller Merci, Polly J'arrive Ma jambe me fait souffrir Ne la bougez surtout pas, nous allons la mettre dans une gouttière Bien, Ambre Bon, Polly, pendant que je m'occupe de sa jambe, tu veux bien préparer le brancard ? Oui, bien sûr Avec ça, votre jambe sera bien maintenue Voilà Merci beaucoup, Ambre Je vous en prie On est prêt, Polly Bien Roy, en bas, on est prêt Nous aussi C'est bon, soulève-le en douceur Allons-y Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien Si je n'étais pas venu ici chercher ma boule à neige, rien ne me serait arrivé Et je ne me serais pas bêtement cassé la jambe Désolée, c'est ma faute J'aurais dû vous rendre la boule quand vous êtes venu à la maison Mais je la trouvais tellement jolie que je voulais la garder encore un peu Oh, Minnie, je te pardonne N'importe qui aurait agi de même en se trouvant face à une telle merveille Minnie, l'essentiel, c'est que tu aies pris conscience de ton erreur Et que tu aies décidé de rendre la boule Mais oui, finalement, tu t'es montrée très courageuse Oui, c'est vrai Minnie, j'apprécie beaucoup que tu m'aies rendu ma boule Et je te dis un grand merci Oh, je vous en prie Après tout, je n'ai fait que la rendre à sa propriétaire Oh non, il va me falloir un temps fou pour transporter tout ce bois Mais si je travaille dur, j'arriverai à temps pour voir le concours Allez, courage, poids lourd Hop, quick et pop Oh, j'en ai encore cassé une Ne t'inquiète pas, tout n'est, tu as encore le temps Essaie de ne pas trop t'énerver Nous allons bientôt commencer le concours de talons de Vroomville Oh, qu'est-ce que je suis nerveux Pourvu que mon ami soit venu me soutenir Oh, mais je ne vois pas poids lourd Je n'en finirai jamais de transporter ce bois Je vais sûrement manquer le passage de Bulldo au concours Oh, mais non, il faut que j'y arrive Je vais tout emporter en un seul voyage Allez, c'est parti Poilou Quoi ? Tu ne devrais pas transporter un tel chargement Tu risques d'avoir un accident Bien sûr que non, Titan Je suis capable de le faire Bon, si tu le dis Et nous voyons maintenant l'énorme effort fourni par Mickey Oh, quel dommage Il n'a pas pu terminer de sculpter la queue de la sirène Monsieur Masson, poids lourd n'est toujours pas arrivé Ce sera bientôt le tour de Bulldo Oui, j'en ai bien peur Finalement, je crois que je me suis trop chargé Mais si je n'y arrive pas, je risque de rater le passage de Bulldo Courage ! Oh là là ! Oh non ! Mes amis, il ne nous reste plus qu'à regarder les exploits de Bulldo et Krakra Pour finir ce concours de talent Puis nous saurons qu'il recevra la coupe de Vroomville Mais enfin, pourquoi Bulldo n'est pas là ? Il devait pourtant venir me soutenir Nous sommes obligés d'interrompre le concours un petit moment J'appelle l'équipe de secours à me rejoindre Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, Julie ? Un appel d'urgence pour le chemin de la Syrie Poilour a eu un accident en montant la colline avec son chargement Quoi ? C'est Poilour ? Poilour a aussi un pneu arrière crevé Mais en plus, tout son chargement a déballé la pente Il bloque la route et il ne peut pas s'en sortir tout seul Polly, il faut faire vite Oui, dépêchons-nous On n'aurait jamais dû laisser Bulldo là-bas tout seul C'est vrai, je m'en veux Ellie, pars en avant pour évaluer la situation D'accord Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux même pas bouger d'ici Ça y est, je le vois ! Poilour ! Ellie ! Ellie, je crois que je ne vais pas tenir le coup très longtemps Tiens bon, Poilour ! L'équipe de secours est en route ! Les voilà ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Poil ! On est là-haut ! Roy, dégage la route avec Ambre ! D'accord ! Allons-y, dégage-moi la route Oui Voilà, tu es tiré d'affaires Je vous remercie, mes amis Il n'y a pas de quoi Oh non ! Ambre, fais attention ! Oh là 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 ! La nuit va bientôt tomber ! Annie va aller se coucher ! Comment je vais faire ? C'est terrible ! J'ai peur de me couper ! Je ne peux pas retrouver son nounours ! Oh ! Bonjour, Poil ! Qu'est-ce que tu as ? On dirait que ça ne va pas bien Oui, je suis inquiète parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse Mais de quelle promesse tu parles ? Est-ce que tu connais la petite Annie ? Annie ? Attends un peu ! Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur ? C'est bien elle ! Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu ! Quoi ? Son petit frère a disparu ? Oh non ! C'est un nounours ! C'est son doudou, son local ! Elle ne peut pas s'endormir le soir ! Pour elle, il est très précieux ! C'est comme un petit frère ! Je lui ai promis que je retrouverai son petit frère ! Je veux dire son nounours ! Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher ! J'ai cherché partout mais je n'ai rien vu ! C'est un frère frère ! Je lui ai promis ! Je ne voudrais pas la décevoir ! Totobus, ne t'inquiète pas ! L'équipe de secours peut t'aider ! C'est... c'est vrai ? Oui ! On va retrouver le nounours d'Annie ! Elle sera très heureuse et toi tu pourras tenir ta promesse ! On est retour ! Vous avez déjà terminé ? Oui ! Et c'est moi qui ai fini le premier ! C'est très bien, Ellie ! Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens ! À partir de maintenant, tu seras chargée de retrouver tous les propriétaires des objets perdus ! Quoi ? Mais... mais c'est trop ! Et que fait Polly ? Il commence à se faire tard ! Où est-il passé ? Polly, tu n'as pas encore fini ? Dépêche-toi ! Comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée ! Je suis désolé mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir ! Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Totobus a une promesse à tenir ! Il faut absolument l'aider ! Une promesse de Totobus ? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici ! Je vous attends sur la place ! D'accord ! On va se disperser et chacun cherchera de son côté ! D'accord ! Un nounours ! Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu ! Je l'ai trouvé ! Ce sont des cailloux ! J'ai vraiment regardé partout mais je ne l'ai pas trouvé ! Oh mes amis, il faut absolument le retrouver ! Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle ! Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi ! Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole ! Qui fait des promesses en l'air ! C'est horrible ! Je t'en prie, arrête ! On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain ! Je l'ai ! Polly, j'ai une très bonne nouvelle ! Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai quand tu seras ici ! Il faut que Totobus vienne avec toi ! Totobus ? Ta-da ! Ouah ! C'est le petit frère d'Annie ! Comment tu l'as retrouvé ? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus mais j'ai été tellement occupé que je l'avais complètement oublié ! On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avait ! Je suis désolée ! Si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt ! Vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville ! Ne sois pas désolée, Toonette ! Si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé ! Oh, c'est vrai ? Bien sûr ! Je te remercie infiniment, Toonette ! Et vous aussi, merci beaucoup, mes amis ! Vous avez passé des heures à essayer de m'aider ! On l'a fait avec plaisir ! Totobus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie ! Tu devrais aller lui rapporter son doudou ! Mais oui ! Annie, il est temps d'aller te coucher ! Va dans ta chambre ! J'y vais dans un instant ! Totobus ! Annie, montre ! Tu vas être contente ! Oh, Alphi ! Alphi, mon petit Alphi ! Totobus, merci beaucoup ! C'est quoi cette étiquette ? C'est un cadeau pour toi ! Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien ! D'accord, Totobus ! Je le ferai, je te le promets ! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alphi, toi ! On va faire de beaux rêves ! On va faire de beaux rêves ! Totobus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse ! Merci beaucoup ! Je suis très contente, moi aussi, d'avoir tenu ma promesse ! Vraiment très contente, ma petite Annie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501